Parler directement à la Chine de ce conflit, de cette agression russe, de ce qui s'y joue, des conséquences, des conséquences pour notre Europe, des conséquences pour le Proche et Moyen-Orient comme pour le continent africain et tant d'autres. Et c'est assumer d'essayer de les engager dans une relation stratégique peut-être plus complexe que celle qu'on voudrait déjà écrire. C'est ce que j'aborderai, vous l'avez compris, demain, après-demain, avec le président, essayer de bâtir en quelque sorte et d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité. Nous aurons ce conseil que nous avons créé en 2018, ce conseil franco-chinois d'affaires qui est extrêmement important, qui va se réunir pour la première fois depuis la pandémie. Plusieurs contrats importants seront signés par plusieurs d'entre vous et dans tous les domaines qui sont ici représentés et que vous portez sur le terrain, qu'il s'agisse de l'aéronautique, des grands transporteurs, de la tech, de l'énergie décarbonée, de l'agroalimentaire, du luxe, des cosmétiques à l'automobile et bien d'autres. Nous avons une présence dans nos grands groupes, en passant par nos PME, nos ETI, nos start-up, et nos 2000 entreprises, implantées souvent de longue date, sont cette force que nous voulons encore déployer. Applaudissements. 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 Applaudissements.